Salut à tous et bienvenue sur la Création Académie Niveau 3 On commence toujours avec le tuto de la Création Académie C'est le top avec manche à volant C'est la deuxième partie Nous allons mettre en barre d'infos Dans la première partie, nous allons faire le patron Maintenant, nous allons faire le dessin Le dessin est le dessin Le dessin est le dessin et le dessin C'était le dessin Je vais essayer de créer le dessin Ceci est un dessin Il y a un dessin Il y a un dessin Et un dessin Il y a 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 un dessin Ou une viscose Dans la page Facebook J'ai publié les modèles qui ont l'adapté juste avec cette coupe là. Le choix de ce tissu qui me dit que vous êtes libres. Alors, on va préparer la première étape c'est on prépare le tissu. C'est pourquoi je n'utilise pas le couteau pour la fissale. C'est une mercelle vraiment, vraiment importante pour la fissale. Donc je vais vous montrer ce que je vais dire. La mercelle d'abord c'est le couteau. Alors le couteau est toujours fait, on va faire l'endroit à l'envers. On va faire la lisière de l'autre et la lisière de l'autre. On va faire l'endroit contre endroit. C'est à dire l'oujh avec l'oujh. De cette façon ou lisière avec l'isier. Lisière contre lisière, endroit contre endroit. On va faire de cette façon. On va faire ceci. Le truffe avec le truffe. Et on va faire la peindre. Cette étape, quel que soit le modèle que nous allons faire, on va faire. Quel que soit le modèle, on va mettre le patron. Même si je suis patron, je trouve que c'est son patron. On va faire cette étape. Cette étape est faite tout le long. Ma première étape est faite. C'est le côté épinglé tout le long. Et qu'est-ce que vous allez faire ? Il ne faut pas qu'il y ait des plis. Il faut y aller tout doucement ici. Donc automatiquement, il va se former un pli dans l'autre côté. Il va se former un pli dans l'autre côté. Donc maintenant, une fois que le pli est formé. Toujours. Il n'est pas obligatoire. Mais j'aime cette étape. Toujours le pli. Ça me garantit une coupe parfaite. Je vais repasser. Je vais repasser. Je vais repasser. J'adji. Si le tissu est froid, il faut que le tissu soit parfait et que les pièces du patron Je vais ouvrir une parenthèse avec le fer, il a laissé une trace Quand nous avons mis le tissu envers contre envers, c'est à dire que nous avons mis le tissu envers contre envers Donc toujours le tissu endroit contre endroit pour éviter ce genre d'erreur Nous avons terminé l'étape la plus importante, c'est qu'on peut mettre les pièces de patron Et à ce point, je vais vous dire que je vais utiliser 2 mètres de tissu C'est fait exprès, parce que je vais vous apprendre tout le monde Je vais vous apprendrez tout le monde, je vais vous apprendrez tout le monde Donc l'idée principale, c'est quoi ? Avant d'acheter le tissu, c'est d'imaginer Déjà, c'est quoi ? Quand j'ai le patron, c'est que nous avons le tissu envers la longueur C'est la pièce de tissu envers la longueur Est-ce que c'est un boxer ? Est-ce que c'est une tunique ? Est-ce que c'est une robe ? Donc la longueur, c'est très très important Et aussi la largeur, c'est le tissu Par exemple, une robe très très évasée Mais c'est une robe droite Donc on a en fur et à mesure On ne fait pas comme l'idée aujourd'hui En fur et à mesure des réalisations de ces modèles Vous allez la maîtriser Donc le premier point, c'est le milieu de ces vêtements Est-ce qu'on a une couture sur les milieux dos et devant ou non ? Parfois, on trouve des modèles où on a une couture sur le dos Et on n'a pas de couture sur le devant, contrairement au dos D'autres modèles, les zouges font une couture Par exemple, le dos fait une couture Ou le devant fait des boutons, par exemple Une boutonnière Ou là, pas les boutonnières, une pâte de boutonnage Ou là, qui met le katana, le modèle de cette vidéo Mais on n'a pas de couture On n'a pas de couture Donc automatiquement, on est obligé On les positionne exactement là On n'a pas de couture On n'a pas de couture On n'a pas de couture Parce que si on va les poser comme ça On est obligé de couper Et donc il y aura une couture Non, on va les poser On les met juste juste Soit soit avec le pli Exactement avec le pli On n'a pas de couture On n'a pas de couture On ne va pas de couture On n'a pas de couture que les deux plis comme ça ou il faut laisser à peu près je laisse un centimètre grand maximum un centimètre et demi il faut laisser ça vous allez prendre des épingles positionner là et maintenant pour positionner le patron sur la feuille on va prendre comme ça bon je suis gauchère donc ça va être un peu plus difficile je pique je pique comme ça je m'assure que je te dis le papier et le patron je fais ça et hop et je ressors donc je vous montre là je pique comme ça c'est à dire il faut surtout l'erreur il ne faut pas faire c'est de soulever comme ça et épingler, non parce que et ça va vous faire des défauts donc encore une fois qui fiche en épingle verticalement je pique je pique ensuite on ouvre comme ça on ouvre on ouvre et je pique de l'autre côté et bien sûr il faut la pratique et si vous l'avez du premier coup va tenir donc ensuite je vais dire on ouvre je vais épingler ce qui m'a pour le patron j'épingle avant et on ouvre on ouvre donc je fais en sorte que tout soit bien aligné alors dans le cadre vous allez 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 que le patron vous allez vous allez vous allez vous allez faites-le si ça vous vous rassure faites-le il ne faut pas bouger trop le tissu maintenant que j'ai épinglé la première pièce j'ai la deuxième pièce j'ai épinglé sauf que il faut prendre en considération l'ourlet la valeur non seulement la valeur c'est la première pièce mais aussi la marge de couture c'est cette partie donc il faut laisser de l'espace je n'ai toujours jamais laisser de l'espace alors l'ourlet je vais laisser 5 cm peut-être que je vais faire un ourlet à 5 cm ou là on dirait un ourlet à 3 cm mais on va on va le haut je ne sais pas jusqu'à maintenant je vais aller je vais mais je vais voir sinon j'ajoute toujours la valeur telle telle et maintenant je vais répéter la même opération pour le dos donc épingler la pièce maintenant que j'ai les deux milieux devant ou le dos qui il faut qu'on ait l'espace le foc on a la manche la manche mais il ne faut qu'un pli pour qu'on ait la manche comme il me reste de l'espace je vais vous dire je vais vous dire pour qu'on ait la manche pour qu'on ait le foc tout autour de la manche il faut qu'on ait un point important c'est que vous voyez le foc c'est le fil droit c'est que la manche c'est vrai à la manche vous pouvez mettre la manche avec ce ou ce ou ce ou ce il faut toujours faire attention pour que le milieu de votre patron il y ait un fil avec l'alizière c'est le fil droit donc essayez de l'ajuster bien droit ici, il faut faire attention pour que le pli est un peu plus facile car si on a un petit coup un petit coup on a un petit coup Donc il faut faire attention, il faut toujours se couper, et la deuxième pièce, on l'a ajouté de la même façon. Donc on laisse un centimètre de partout, donc on laisse un petit espace. Je vais laisser trois centimètres donc de cette façon et je vais épingler pour les deux autres pièces. Les deux, les différentes pièces pour le patron, je les ai épinglées. Le dos, il y a un espace là, parce que j'avais assez de métrages, ou pour éviter la trace pour le faire. Ce qui fait ce qui est tout, on ne va pas la rajouter, ça peut suffire pour coudre une robe pour filles, c'est ce qu'on va faire peut-être. Donc il y a un point important, mais il y a un peu de métrages. Donc il y a un petit espace, il y a un petit espace. Alors ici, il y a un petit espace, il y a un modèle en tête. En fur et à mesure, vous allez apprendre. Qu'est-ce que c'est ? Il y a un pli maintenant ou un pli dans le dos. Devant ou dans le dos, les deux comportent des plis. Donc vous allez les imaginer alignés de cette façon. Et de l'autre côté, vous allez imaginer la manche. Alors, peut-être que c'est un haut sans manche. Là, c'est un autre calcul. Donc il y a beaucoup de cas dans le positionnement du patron. En fur et à mesure, vous allez voir les conditions. Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous allez prendre ? Vous allez mesurer le patron. leur et la gorge les兩個. Qu'est-ce que vous allez Mystery. Et vous allez casser. Leur et la gorge les gorge. Ouais, ça tèce, tout ça. Et vous allez Obama y roi 2. Vous allez avoir obtenu votre garde. Ou bien cela va vous faire parenting du deux. Et vous allez habitats de la gorge. Prés那就j, je vais le faire partie de point de bryde. Et ça va escucher avant la gorge de 2. et je vais établir 1.30. toujours un peu plus vous avez vu, j'ai eu un incident c'était juste une petite trace mais c'était possible que quelqu'un puisse s'amuser donc toujours un peu plus, 10-20 cm c'est jamais perdu de toute façon, j'ai dit beaucoup de métrages je peux coudre un vêtement soit il y a, soit un vêtement enfant on peut faire plein de choses avec les chutes donc maintenant, nous allons faire les marges de couture les marges de couture, comme vous le savez c'est 1 cm de partout je vais laisser 5 cm parce que je n'ai pas vu, je n'ai pas vu donc par prudence, 1 cm de partout bien sûr, il y a des marges de couture au moment où il y a un pli donc, qu'est-ce qu'on va couper ? je vais vous montrer tout de suite nous faisons la coupe nous avons une méthode alors la méthode classique que j'ai appris à nous c'était dans la crêtaire nous avons tout le tour du patron nous avons ensuite, nous les couperons et cette ligne qui est tracée dans la crêtaire c'est notre repère mais j'ai trouvé une méthode plus rapide et plus simple nous avons une méthode en même temps au moment où il y a un pli c'est un pli c'est-à-dire 1 mm c'est-à-dire 1 mm c'est-à-dire 1 mm c'est-à-dire 1 cm c'est-à-dire 1 cm et de cette façon je ne vais pas utiliser la crêtaire on n'a pas besoin de crêtaire et on a des mesures parfaites j'ai mis la pince nous allons comprendre comment on va couper et nous allons faire une pince alors on va couper 1 cm 1 cm puis on va couper 1 cm et on va couper la moitié sur la pince et on va couper et on va couper 1 cm 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 Voilà pour la pince. Voilà comme les pièces coupées. Avant d'épargner les épargnes et le patron, nous allons donner les repères. Le premier repère, par exemple, pour le dos, c'est le milieu. Ici, il y a un repère. Si vous avez le patron, nous allons mettre le milieu ici. Je coupe un petit triangle. C'est comme ça, il y a deux millimètres. Il y a deux millimètres. Il y a un signe. C'est pour le dos. Je vais faire la même chose pour l'encolure devant. Je coupe un petit triangle. C'est bon pour l'encolure devant. Pour ce qui est de la manche, j'ai un seul repère. C'est que j'ai l'emmanchure devant. Je vais apprendre pourquoi. Il y a une petite manche devant. Il y a une petite manche devant. Il y a une petite manche devant. Dans le milieu, il y a un petit triangle. Comme c'est du noir, je ne sais pas si vous allez le voir. Mais voilà. Vous voyez ? C'est un petit triangle. Ici, on sait que c'est le devant. Ici, on va rassembler la partie supérieure de la manche avec la partie inférieure de la manche. Ici, il est bon d'avoir un repère pour qu'il y ait le milieu avec le milieu. Ici, j'ai un petit repère avec le milieu. Il y a un petit repère. Toujours le triangle. Le triangle de cette façon. Mais le triangle ici. Je fais la même chose. Ici, le triangle. Mais le triangle ici. C'est la partie supérieure de la manche. Un petit triangle. Voilà. Je vais mettre mes repères pour la manche. Il y a un autre milieu devant. On a un mec avec le neige. Et le repère à prendre pour le milieu devant en plus de l'encolure, c'est la pince. On est obligé de mettre les repères avant de mettre le patron. Alors, la pince, c'est un triangle. Il y a trois repères. Le premier repère, c'est l'extrémité. Le deuxième repère, c'est la deuxième extrémité. Troisième, c'est ce point-là. Alors, on observe les extrémités. On fait exactement la même chose. C'est-à-dire, des triangles pointés vers je vais vous montrer qui ont la même chose. Oups. J'espère que vous allez voir. C'est-à-dire, la pointe c'est le triangle. La pointe c'est le triangle exactement avec la ligne du premier bras. Je vais faire la même chose pour le deuxième bras. Un petit triangle. Voilà. Voilà. Mes deux repères sont faits. J'ai fait ça pour les deux couches de tissu. Maintenant, qu'il faut que je me dise, pour ce point-là, je vais prendre un épingle où je vais le placer où je vais m'assurer avec le rouge en bas. Maintenant, je retire le patron sans retirer cette épingle. Je vais prendre une crée tailleur où je vais marquer dessus. Ne pas bouger. Je vais mettre un point avec la crée tailleur pour faire le trou que l'épingle a formé. Si vous trouvez l'épingle avec la crée tailleur, je fais ça. Maintenant, je retourne. Et là, toujours, je fais un petit repère. La crée tailleur. Maintenant, qu'il y a l'épingle, il y a l'épingle. Il y a un point là. Je ne sais pas si vous voulez. Un point là ou un point là. Donc, ça va s'effacer parce que c'est de la crée tailleur. Je vais vous dire à la maracaffe. Voilà. Un X. Le milieu de ça, le X, c'est le début de ça, la pince. Et la crée, elle va s'effacer. Une fois qu'on va commencer le montage, on va toujours la pince. Donc, on va passer à cette étape. Et voilà, les différentes pièces. le patron, c'est coupé avec des repères. Donc, on a juste déroulé le montage. Et ça va être la troisième partie, Inch'Allah. Donc, c'est fini. J'espère que j'ai été claire. On se retrouve pour la suite sur le montage, Inch'Allah. Bye.